Salut Alexis ! Salut Edo ! Bon Alexis, j'ai réservé une petite surprise aujourd'hui, on va parler de sujets que je n'aime pas du tout, c'est l'audio et puis les MTR, tu sais que je te teste ça ? Oui, je me doute bien. Voilà, la prochaine fois on parlera de dev, je sais que toi tu ne t'en rafelles pas. Il y a pas mal de choses. Mais tu le sais aussi, c'est des sujets qui m'intéressent et je pense que c'est des sujets qui vont intéresser pas mal de monde parce que l'avantage avec Teams, c'est qu'on parle beaucoup de collaboration, de meetings, en fait purement virtuels, mais notre travail et en tout cas toi, c'est aussi l'intégration dans des salles et des environnements qui ne sont pas forcément des choses que tout le monde connaît quand on parle de Teams. Donc c'est toujours super intéressant. Ça tombe bien parce que c'est un peu l'objet de notre meeting aujourd'hui. Je crois que tu vas nous parler d'intégration même assez avancée au final. En fait, on va parler de MTR, donc les Microsoft Teams Room. Ça, tout le monde connaît. Si jamais vous ne connaissez pas, ak.ms slash Teams Devices, ça vous ramène sur le site de Microsoft avec l'ensemble des périphériques certifiés, dont les Microsoft Teams Room qui sont des périphériques autonomes de salles de réunion. Et là, effectivement, on va parler de périphériques autonomes de salles de réunion, donc de Microsoft Teams Room. Mais la grosse différence, c'est que cette fois-ci, on va parler d'intégration un peu plus poussée que ce qu'on voit habituellement. Pourquoi ? Parce que les MTR, comme on les a sur les sites de Microsoft, eh bien, c'est des matériels qui sont quasiment clé en main. On a la partie computing qui permet de faire toute la transformation, la partie audio, la partie vidéo. Il reste à rajouter un ou deux écrans et puis en avant. Sauf que, ça, ça ne répond pas à tous les besoins. Et typiquement, on pourrait avoir des besoins dans des sites pour... soit pour de la captation dans des très grandes salles. Et ça, aujourd'hui, il faut passer par des systèmes audiovisuels pour y arriver. Soit on a aussi des besoins de ne rien avoir sur une table, par exemple, y compris la tablette de contrôle. Et donc, il faut trouver un autre moyen pour faire ça, etc. Et donc là, moi, je vais prendre... On va essayer d'extrapoler un peu en utilisant la configuration que j'ai pour faire de la démonstration pour nos clients. Et donc, pour ça, déjà, je vais te présenter un peu la configuration que j'ai. Donc, la configuration que j'ai, c'est une Logitech Tap avec un Intel Nuke. La petite différence entre ma configuration et la configuration d'origine, c'est que l'Intel Nuke que moi, j'ai, il est un tout petit peu plus puissant que celui qu'on a dans une configuration normale. Puisque, dans une configuration normale, à l'époque où il était livré, il était livré avec un Core i5, avec 8 Go de RAM et 128 Go de disque dur en SSD, ce qui est largement suffisant pour une OMTR, on est d'accord, puisqu'elle ne fait que ça. Sauf que moi, j'ai rajouté des choses dessus et donc, j'ai un Nuke un tout petit peu plus puissant. C'est un Core i7. Il a un disque dur de 256 Go en SSD, haute rapidité de lecture et d'écriture. Et puis, il a 16 Go de RAM. Donc, j'ai 8 Go réservés pour la partie MTR et j'ai réservé 8 Go pour la partie son, dont on va parler juste après. Après, ma caméra, c'est une Eagle Ice Cube. Donc, c'est une petite caméra assez sympa. En fait, c'est la même caméra que la Poly Studio USB. Donc, elle a l'avantage d'avoir un angle à 120 degrés. Et puis, ce qu'on voit là sur le côté de l'image, c'est qu'elle a des petits micros en fait sur le côté. Elle en a deux de chaque côté et ça lui permet de faire de la captation de son pour pouvoir déterminer où se trouve le speaker. Et donc, elle a des fonctionnalités avancées d'actifs speakers. Et donc, elle va pouvoir sélectionner la zone où est le speaker et faire un zoom ou plutôt un crop, on va dire. Donc, elle va découper l'image 4K pour la ramener et mettre en gros plan la tête du speaker. Ce qui est quand même plutôt pas mal. qui ressemble un peu à sa concurrente, on pourrait dire que la concurrence c'est l'Udli. Alors, elle est concurrente de l'Udli. Effectivement, ouais, elle est concurrente de l'Udli. Après, je vais me limiter en termes de remarques autour des deux parce que l'objectif ce n'est pas un comparatif entre les deux. Oui, elle est concurrente de l'Udli. Moi, je préfère celle-là à la Udli pour plein de raisons. et entre autres une raison de pricing aussi. Elle est moins chère que la Udli. C'est pas de faire une bataille mais c'est toujours intéressant de découvrir tous les devices qui sont disponibles pour Teams. Voilà, pour moi, c'est une des meilleures caméras du marché aujourd'hui en petite taille. Et puis derrière, j'ai un système audio qui est un peu différent qui est un système audio qu'on peut voir dans les salles avec de l'intégration audiovisuelle. Donc, j'ai un processeur de son qu'on appelle l'Intellimix chez Shure. Donc, moi, j'ai un bundle Shure. Merci à Shure. J'ai un bundle Shure. Donc, dans mon bundle Shure, j'ai un Intelimix qui est l'équivalent du processeur hardware certifié qui s'appelle le P300. Donc, petit disclaimer, ma config personnelle n'est pas certifiée parce que j'utilise la version software et non pas la version hardware du processeur de son. Voilà. Ensuite, j'ai deux micros qui sont des MXA310. sont ces espèces de petites capsules noires avec la couleur dessus, avec le cercle vert. Et j'ai un haut-parleur que l'on voit là qui s'appelle un MXN5. Alors, si on pousse un peu la config et l'appellation commerciale, moi, j'ai un MXN5 W-C. W parce qu'il est blanc. Donc là, le capot qu'on a au-dessus est blanc. Et puis, c'est parce que c'est un micro de plafond donc Sailing. Voilà. Voilà. Et donc, grosso modo, ma configuration, si on regarde un plan de salle à peu près, elle ressemble à peu près à ça. J'ai une MTR. Donc là, on imagine que j'ai ma Logitech TAP. J'ai mes deux micros sur la table. Je n'ai qu'un haut-parleur et non pas deux. J'ai mon PC, quoi, ma partie computing de la MTR avec l'Intellemix. Et puis, j'ai un écran et j'ai aussi un switch PoE. Parce que la particularité, c'est que les micros, le haut-parleur, ils sont alimentés en PoE. J'ai juste un câble réseau, point. Donc, c'est du PoE plus, mais ils sont alimentés en PoE. Et donc, mon haut-parleur, j'ai juste connecté mon câble réseau, il s'est allumé et tout va bien. Voilà. Petite remarque aussi, c'est que mon haut-parleur, il est vraiment fait pour restituer de la voix et ce n'est pas un haut-parleur IFI. Donc, je ne vais pas le mettre en compétition avec des haut-parleurs de sono. Ce n'est pas un haut-parleur de sono, c'est vraiment un haut-parleur fait pour restituer la voix. Voilà. Et donc, en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on regarde un peu à quoi on s'attend pour configurer cette partie-là, cette partie son. Et donc, pour configurer cette partie son, je vais utiliser un logiciel de chez Shure qui s'appelle le Shure Designer. Et donc, voilà, on se retrouve sur mon interface de Shure Designer. Qu'est-ce que j'y retrouve ? J'y retrouve mes projets. Donc, j'ai mon projet perso avec mes 4 devices. On va en parler tout de suite. Et puis, j'ai un projet sur le site central de Vidélio à Genevilliers. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? On peut trouver des templates. Alors là, je n'en ai pas fait, mais je vais vous montrer qu'on peut, en fait, extrapoler et partir d'un projet pour créer un template. Les online devices, c'est tous les devices que j'ai qui sont connectés sur le réseau. Et donc là, on voit bien que j'ai mon IMX, Intel IMX Room de son petit nom IMX. j'ai mes deux micros IMX A310. Là, c'est les deux micros et j'ai mon IMX N5 qui est mon haut-parleur. Je peux effectivement récupérer mes logs et puis dans les settings, en fait, il y a un point qui est important qui est la partie network parce que tout ça, ça n'est que du réseau. Et ça, c'est super important. Donc, si on retourne sur mon projet perso, on va aller voir exactement à quoi il ressemble. et bien, il ressemble à ça. Voilà. Donc, j'ai ici mon processeur en plein milieu. On voit que, en fait, j'ai des canaux audio IN d'un côté, des canaux audio OUT de l'autre, donc des inputs, des outputs. Donc, sur mes IN, j'ai mes micros. Voilà. Donc, j'ai un MX A310 d'un côté, un deuxième MX A de l'autre. Donc, j'en ai un qui est posé. Celui-là est posé près de ma MTR et celui-là est posé sur mon bureau juste devant moi. Et puis, j'ai donc mon processeur et mon haut-parleur. Voilà. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, quand on travaille avec Shure, on pourrait très bien se dire c'est hyper simple. Et c'est vrai que c'est hyper simple. Pourquoi ? Parce que je rajoute mes micros, je rajoute mon haut-parleur, je mets mon processeur, je clique sur Optimize et hop, ça me fait tous les liens. Et puis voilà, terminé. Alors, c'est presque ça. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Voilà. Donc, comme on est dans des systèmes audiovisuels, juste pour mémoire, je vous remontre, je te remonte le schéma là. Si j'arrive à le retrouver, c'est ça le point important. Hop là, il est là. Donc, je ne suis pas sur la partie d'ante, mais je suis bien sûr ma partie configuration. Donc là, comme on revoit le schéma, tu vois, j'ai mes deux micros sur la table. Et en fait, sur mes micros, en fait, c'est pas un micro, c'est un ensemble de micros. Là, j'en ai quatre. Et donc, on va configurer des éléments pour la captation et on appelle ça des LOB. Et donc, en fait, on va faire gaffe parce que typiquement, des LOB, je pourrais très bien en avoir un d'un côté comme ça. Alors, si je mets mon pointeur juste pour qu'on le voit mieux, tu vois, on pourrait avoir un LOB ici d'un côté et puis un LOB ici de l'autre et potentiellement un peu de l'arsen. Ça peut être sympa, ce genre de choses. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'on n'a pas de problématiques à ce niveau-là. Et donc, pour ne pas avoir de problématiques à ce niveau-là, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va aller voir, typiquement, sur ma configuration, on va aller retoucher les micros. Donc ici, je vais aller retoucher le micro qui est sur, qui est à côté de ma MTR. Donc là, on voit qu'il est configuré, il est configuré avec 4 canaux. Je pourrais très bien dire qu'en fait, je n'ai qu'un canal, donc je vais retirer celui-là. Hop là, je vais aussi retirer celui-là. Allez, salut. Et il y a juste un truc, c'est que, tu vois, ce petit bandeau vert là, je suis en live mode. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je fais ça, ça le fait nativement sur mon micro tout de suite. là, j'ai vraiment retiré ces trois canaux-là. Et donc là, je n'ai plus de captation que devant le micro. Ce qui veut dire que le live mode, tu pourrais aussi très bien préparer tes projets en amont et une fois arrivé chez le client, déployer la configuration que tu as préparée au préalable sur le designer, c'est ça ? Exactement. Et donc, en fait, pour le faire, alors, je vais, on va y retourner d'ailleurs sur cette partie création de template. C'est hyper simple à faire. Mais juste pour te montrer, donc là, en fait, je n'ai plus qu'un lobe ou plutôt qu'un seul canal. Et en fait, je peux quand même changer un peu la manière dont il est configuré. Donc, il peut être en mode toroid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il va capter tout ce qu'il y a autour comme un taureau, en fait. Il peut être en mode omnidirectionnel et donc là, il va vraiment tout capter. Ce que vous avez vu comme différence, c'est que... Il y a au-dessus, en dessous. Voilà. C'est-à-dire que là, au-dessus, on va éviter de capter juste au-dessus du micro pour éviter de chapeller le son qui est tout au-dessus. Si ce n'est ici, et ça, on va le voir juste après dans la configuration du DSP, mais ici, aussi parce que en fait, il est important de savoir ce qu'on capte comme bruit pour pouvoir annuler certains bruits qu'on ne le réinjecte pas dans la conférence. Ça peut être genre un retour de haut-parleur, par exemple. Ça peut être chiant, tu sais, les histoires d'écho, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Donc, pour éviter ça, on peut utiliser ce mode-là. Tout à l'heure, il était en mode cardioïde, mais après, je peux aussi le mettre en mode bidirectionnel, par exemple, et changer l'emplacement du mode bidirectionnel pour me dire que je ne vais capter que les personnes qui sont l'un en face de l'autre et des deux côtés parce que j'en sais rien. C'est un bout de table, par exemple, d'un côté et un bout de table de l'autre. Je ne veux pas le capter parce qu'il y a la personne qui fait le café et ça va faire des bruits parasites. Oui, en fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment très spécifique et très... En tout cas, la granularité de la configuration, elle est quand même très avancée. Même si ça semble aussi final, quand on sait ce qu'on fait, ça a l'air assez simple à appliquer, en tout cas. Et c'est en fait hyper simple et en même temps un peu complexe. Et donc, en fait, voilà, là, on a vu que j'ai remis mes quatre micros et ce que je peux faire, c'est que typiquement, alors ça, c'est la config non pas de ce micro-là. Là, on va sortir de celui-là mais si on retourne sur celui-là qui est juste devant moi, donc là, on a vraiment la config par défaut du micro qui est juste devant moi et tu vois, ce qu'on voit là, c'est qu'il est en rouge ici. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'endroit géographique qui est le plus proche de mes écrans et puis derrière de la maison finalement parce que mon bureau étant un peu en idègle, j'ai quand même une ouverture juste derrière mes écrans vers le reste de la maison et ce n'est pas forcément hyper intéressant de capter les gens dans l'escalier, le bruit des enfants, etc. Et donc, je l'ai mis en mute nativement, c'est-à-dire qu'il est bien configuré et en même temps, j'ai dit stop, toi, tu ne parles jamais. Donc, je l'ai mis ici en mute. Là, c'est facile. Et les couleurs se retransmettent sur le hardware ? Alors, la couleur se retransmet sur le hardware. Alors, il est blanc, donc je ne sais pas si on va bien le voir, mais il est juste devant moi, je fais exprès et donc tu vois que là, j'ai une couleur rouge et après, si j'appuie dessus, et bien là, il se met carrément tout en rouge pour couper l'ensemble des micros. Et j'ai exactement la même chose qui s'est fait sur l'autre micro qui est près de ma MTR. Mais le fait de l'avoir programmé en mute sur un lobe, le fait de faire mute and mute, celui-là reste toujours en mute ? Celui-là est totalement muté en permanence. Je pourrais le supprimer carrément, mais pour m'assurer qu'on ne capte pas les sons, je préfère le faire comme ça. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder un peu le processeur, à quoi ça ressemble, parce que ça a l'air simple comme ça un processeur, mais c'est pas si simple C'est comme une table de mixage. Alors, c'est effectivement ça, c'est comme une table de mixage, c'est un peu plus que ça, mais c'est effectivement ça, c'est comme une table de mixage. Donc là, ce qu'on voit, le premier élément qui est assez sympa, c'est que, alors là, on le voit en mode schéma, ce qui est assez sympa, c'est qu'on voit que j'ai mes 8 micros et non pas finalement 2, puisque j'ai mes 8 lobes qui arrivent ici en entrée. 4 channels par, 4 canaux par... Exactement, j'ai 4 canaux qui arrivent. On voit que j'ai de l'atténuation du bruit ambiant, on voit que j'ai du noise réduction, et en fait, ce qui est intéressant dans cet environnement-là, donc on voit que tout ça, c'est derrière un automixer, donc c'est le processeur qui choisit quels sont les micros qui sont utilisés, etc., et quels sont les micros qu'il va rendre en fonction de la manière dont il capte le son. Et donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Il pourrait ne pas être derrière un automixer, donc je pourrais les configurer ici. De l'autre côté, on voit mes sorties d'antes, alors en fait, je n'en ai qu'une. Et puis, il y a deux autres éléments qui sont hyper importants qui sont ici, le virtual audio out et le virtual audio input. Et ce virtual audio input et ce virtual audio out, c'est ce que je vais utiliser pour configurer ma MTR, en fait, et en disant, mon haut-parleur, c'est le fameux virtual audio out. Donc tu sais, quand on est dans la config de la MTR, on a la possibilité de choisir son haut-parleur et son micro. Et bien, c'est là que je vais les utiliser. C'est ces éléments-là que je vais utiliser. Et l'autre élément aussi que je vais utiliser, c'est que comme j'utilise un processeur de son, en fait, je capte ici les sons et on voit un peu les gains, etc. On voit que je parle, clairement, on le voit. et on peut même le voir un peu mieux, un peu plus poussé. Si je regarde dans mes inputs, s'il veut bien se mettre dans les inputs, on voit que j'ai des micros qui fonctionnent et qui captent plus ou moins de sons. Ça ressemble fort, une table de mixage. C'est exactement ça. Alors, c'est une table de mixage pour mes entrées. J'ai aussi une table de mixage pour mes sorties de l'autre côté. Et l'avantage de l'automixeur, c'est qu'effectivement, c'est lui qui va voir exactement où est-ce qu'il capte le plus le son et qui va utiliser les micros et faire le rendu des micros. Et on le voit, il choisit lui-même les micros qui sont utilisés. Donc là, typiquement, il utilise le micro 5 qui est en fait l'entrée, le canal 1 de mon micro de table, celui que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Parce que c'est là où il capte le mieux le son. Ça pourrait être, si je le tourne un peu, il va passer sur le 6 parce que finalement, il capte mieux depuis le 6 que du 5. Et en même temps, j'ai appuyé sur le bouton mute et on voit que tous les micros se mettent en mute. Voilà. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, j'ai supprimé le mute et on voit que ça revient en normal. Pour ce faire, il y a un truc hyper important alors un, il y a deux éléments. Le mute n'est pas pris en compte par la MTR. On est bien en mute mais la MTR, elle ne le sait pas. Pour elle, elle émet toujours du son. Elle a toujours son micro actif. D'accord ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut absolument qu'on ait les processeurs logiques qui soient activés parce que sinon, la touche mute du micro ne fonctionne pas. Donc, c'était juste pour te montrer que tu vois, on peut aller très très loin dans la captation audio et puis après, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, on est sur du réseau et donc, on a notre interface de contrôle qu'on utilise là et puis, on a un réseau Dante derrière qui est un réseau audio. qui est un protocole Dante, c'est ça ? Voilà. Le Dante, c'est un protocole. C'est un protocole qui appartient à une société qui s'appelle Odinet, qui a été développée par eux, qui est un des protocoles. Il y en a deux ou trois en protocole. Il y a le QNAP aussi qui est un protocole réseau audio. Deux éléments importants sur le Dante. La première, c'est que c'est un protocole qui fait de l'unicast et du multicast. Alors, unicast, on s'en fout parce que finalement, l'unicast, c'est un périphérique réseau qui va parler avec un autre périphérique réseau. Voilà. Donc ça, jusque là, ça ne pose pas de problème. Par contre, le multicast, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ça va balancer sur le réseau en direction d'un certain nombre de périphériques. Et par contre, les autres éléments du réseau peuvent être potentiellement un peu pollués en termes de data. Et donc, c'est pour ça qu'en règle générale, les réseaux Dante sont des réseaux qui sont complètement à part, qui ne sont pas sur le réseau data de l'entreprise. Voilà, on va créer un réseau à part. Si on le met sur le réseau data de l'entreprise, c'est tout à fait possible. Il faut juste savoir qu'on fait du multicast et donc, il faut mettre en place le protocole IGMP histoire de pouvoir gérer ça et s'assurer que ce soit les bons équipements qui derrière se trouvent impactés et n'ont pas l'ensemble des équipements du réseau. Sinon, on va pourrir le réseau. Voilà, c'était un petit truc comme ça pour vous montrer. le dernier élément qu'on peut regarder, c'est à partir de cette configuration-là, je peux très bien créer un template. Et donc là, je vais dire que c'est mon template perso. Et dans la description, je vais dire MXA310 x2, puis je vais rajouter un MXN5. Voilà, comme ça, je sais qu'ils sont là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, dans mon Shure Designer, j'ai mon Shure Designer qui a ouvert une nouvelle fenêtre et tu vois qu'il est en train de me créer le template nativement directement dans le Shure Designer. Et voilà, j'ai mon template qui est prêt. j'ai plus qu'à l'utiliser pour pouvoir, tu vois, je peux créer une location directement depuis mon template. Donc, ça me permettra derrière de dire j'ai une config comme celle-là, elle est prête. À la place de l'IMX, je peux mettre un P300. Et donc, je dis, allez, hop, prochain déploiement, j'utilise ce template-là, je vais remplacer les éléments par ceux actifs sur le réseau et ça marchera. Un dernier point super important sur la partie Dante parce que ce n'est pas anodin. En fait, la partie Dante, il travaille par nommage et non pas par adresse IP. Donc, en fait, tu pourrais très bien, tous tes équipements, ils pourraient très bien être en APIPA. Ça ne serait pas un problème. Donc, l'APIPA, c'est les adresses automatiques quand on n'a pas de réseau déterminé. Donc, c'est les adresses 169. Et bien, il pourrait très bien être en APIPA à partir du moment où je lui donne les bons noms et que l'ensemble des éléments sont en APIPA sur le même segment réseau. Et bien, ça fonctionnera. pas besoin de DHCP, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin. Alors, je n'ai pas besoin de DHCP, j'ai besoin de règles de nommage. Ça, c'est hyper important. Le deuxième élément qui est hyper important, c'est qu'on travaille en audio. D'accord ? Audio sur le réseau, il y a un truc qui s'appelle la latence, tu te souviens ? C'est des trucs qui parlent. Typiquement, on a voulu faire une session vidéo sur OBS et on avait des problèmes de latence. Oui. Il faudra qu'on se la refasse. Et en fait, les problèmes de latence, ils sont réglés comment ? Par une horloge interne. En fait, chaque équipement du réseau Dante a une horloge interne et donc, ils vont se caler sur ces horloges et donc, il y a un des équipements Dante qui va dire je deviens le master sur la partie horloge et donc, en fait, ils vont régler la latence par ça, par ce réglage des horloges. Éviter le... Enfin, pouvoir avoir du lip-sync et ce genre de choses, synchronisation des lèvres avec le son et la vidéo. Oui, on l'a sur la partie vidéo, mais sur la partie son, c'est hyper important aussi parce que là, on parle de salles et finalement, ce n'est pas très complexe. Mais si tu parles, je n'en sais rien, d'une scène en plein air, par exemple, quand tu mets tes murs d'enceinte, etc., tu as aussi toute une synchronisation et avoir de la latence au niveau de tes enceintes, ça voudrait dire faire de l'arsène. Ou plutôt, tu n'aurais pas de la stéréo, donc tu entendrais de manière décalée dans une oreille par rapport à l'autre. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est hyper important. Et donc, ces systèmes d'horloge interne ont été conçus pour ça, pour éviter ces problématiques de latence que nous, on voit en termes de réseau, mais que dans une scène sonore, par exemple, tu verrais beaucoup plus, ne serait-ce qu'en termes de synchronisation entre les haut-parleurs et si les deux haut-parleurs ne mettent pas au même moment le même son, ça te fait des distorsions dans le son. Voilà, Monsieur. Merci, Edo. En tout cas, c'était très intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant longtemps et rentrer très loin dans la configuration et les détails, mais en tout cas, on comprend bien qu'il n'y a pas que l'intégration d'une MTR en la sortant de la boîte, en branchant l'unité centrale de computing, la mettant à l'écran et la tablette de contrôle et en prenant une caméra et un micro USB. En tout cas, il y a moyen d'avoir une intégration complète très avancée et très évoluée de ce genre de réseau. Donc, si on prend un peu ce qu'on avait fait l'année dernière fois entre la version qu'on a voulu utiliser pour la vidéo l'année dernière fois avec tout ce qui était diffusion de la vidéo sur le réseau avec la partie OBS et le protocole spécifique. NDI. Network Device Interface. Voilà, qui est plus pour la partie vidéo mais qui fonctionne aussi pour l'audio mais qui permet en tout cas de broadcaster le contenu d'une conférence. Là, avec ça, avec l'intégration audio évoluée, on peut vraiment avoir des trucs très complets et très intéressants. Je pense qu'on aura encore plein de sujets à parler là-dessus. En tout cas, plein d'autres technos, plein de nouveaux matos, etc. à montrer. Il faut qu'on prenne l'habitude maintenant de le faire plus souvent parce que je pense qu'on a plein de choses à montrer. On vous fera d'autres sessions. Typiquement, on parlera du casque que j'ai sur la tête qui est un petit nouveau sur le marché qui vient de chez Bose et qui est conçu. Alors, ce n'est pas le casque grand public. On est bien sur un casque communication unifié. Et typiquement, on vous fera un petit comparatif entre les hautes gammes des différents constructeurs sur ces casques-là. C'est assez intéressant. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a du très lourd, clairement, dans ces éléments-là. On vous parlera de développement aussi. C'est intéressant, la partie développement. Là, on vous a parlé de la partie audio avec Shure, qui est un des quatre certifiés côté Microsoft. La prochaine fois, on vous parlera aussi d'un autre. Alors, la prochaine fois, dans une autre vidéo, on vous parlera aussi d'un autre qui s'appelle QSC, qui a aussi ses avantages. et je pense que pour la partie QSC, d'ailleurs, on aura un invité externe qui en parlera largement mieux que moi et qui vous montrera des jolies choses. Surtout que QSC, ils viennent d'avoir plein d'évolutions, donc ça va être hyper intéressant. Voilà. Et puis, on invitera Kevin aussi qui va venir nous parler de la partie plus data, SharePoint, compliance, etc. Donc, stay tuned, comme on dit. il y en aura d'autres et on sera ravis de vous partager un peu des choses sur lesquelles on travaille et qui peuvent être intéressantes pour vous, qui vous permettent de mieux comprendre aussi et de mieux appréhender derrière vos projets. Super. Merci Edo. Merci Alexis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada